90 minutes de débat montrent en main, Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés pour la première fois depuis 4 ans, à 4 mois de l'élection présidentielle américaine. Une soirée difficile pour l'actuel président, lent au démarrage selon sa vice-présidente Kamala Harris, mais qui a fini en force, dit-elle. Pas de quoi apaiser pour autant les critiques sur l'âge du candidat, 81 ans contre 78 pour Donald Trump, des critiques auxquelles le candidat démocrate a tenté de répondre. J'ai été critiqué pendant la moitié de ma carrière parce que j'étais le plus jeune. J'ai été le deuxième sénateur le plus jeune. Et maintenant, je suis le plus vieux. Ce gars-là, il a 3 ans de moins et il est bien moins compétent. Regardez les résultats, mais regardez ce que moi j'ai accompli. Comment j'ai redressé l'horrible situation qu'il m'avait laissée. L'idée que notre pays est faible. Je n'ai jamais entendu un président parler comme ça. Nous sommes le pays le plus fort du monde. Ceux qui le cajolent comme Poutine ou Kim Jong-un, à qui il envoie des lettres d'amour, ils ne veulent pas nous chercher des noises. Joe Biden, qui n'y a pas été de main morte avec son adversaire, le traitant de menteur, de loser ou d'avoir le sens moral d'un dépravé. Donald Trump l'a en retour mis au défi de passer un test cognitif, de se comporter comme un palestinien et d'avoir fait du mauvais travail, notamment au regard de l'inflation qui, je cite, est en train de tuer le pays. Nombre de passes d'armes à Toulouse, mais alors qui remporte ce débat ? Il est difficile de dégager un gagnant de cet échange décevant. En revanche, il y a clairement des perdants, les électeurs indécis et ceux qui attendaient d'être rassurés sur les capacités des deux candidats. Joe Biden a confirmé les craintes que suscite son âge en parlant d'une voix étouffée, en se figeant pendant sa réponse à une question et en paraissant souffrir pendant une grande partie de sa prestation. Ses collaborateurs ont mis sa faiblesse sur le compte d'un rhume. Par contraste, son adversaire était en pleine forme. Mais il a fait du Trump en prenant régulièrement des libertés avec les faits et en ignorant partie des questions qui lui étaient posées. Les deux hommes ont passé un temps considérable à s'accuser mutuellement d'avoir fait subir à leur pays la pire présidence de son histoire et se sont chamaillés jusque sur leur handicap au golfe. Ni l'un ni l'autre n'ont fourni une réponse claire aux grandes questions que se pose le pays, sur la cherté de la vie ou le contrôle des frontières par exemple. Les américains qui vont voter dans 4 mois étaient en droit de s'attendre à des projets sur les 4 années à venir plutôt qu'à des récriminations sur les 8 années passées.